La cérémonie de présentation et de dédicace de cet ouvrage qui nous réunit intitulée L'identité en question réflexion autour d'un concept multiréférentiel édité par l'Armatan Sénégal s'inscrit dans une tradition académique qui se popularise. Elle répond à un triple intérêt, celui de vulgariser une œuvre portée à l'attention du public où on pose de nouvelles questions devant susciter la critique philosophique et affirmer l'identité d'un notaire. Boubacar Kamara nous propose un livre bien à propos. Même si, du point de l'histoire de la philosophie, la question de l'identité est intemporelle. L'un est le multiple, le même est l'autre, l'être est le paraître. La permanence et le mouvement, la différence et la ressemblance sont bien des catégories qui entretiennent avec l'identité un rapport intime, corrélatif et solidaire. Mais le propos est actuel car nous sommes dans l'air ouverte d'une fragmentation continue, voire d'une atomisation des identités au sein des pays, mais aussi dans le monde entier. C'est un ouvrage qui comporte quatre parties et qui porte essentiellement sur le concept d'identité. Ce concept, comme vous le savez, est un concept galvaudé. Tout le monde en parle, partout on en parle, mais la plupart de ceux qui parlent du concept d'identité ne sont pas à même de connaître exactement ce que signifie ce mot « identité ». Ainsi, le lecteur, je l'espère profondément, retrouvera sa capacité d'étonnement mieux que nous dans l'étonnement de l'auteur. Comme Jean Herz l'écrit, et il dira « oui, c'est bien ça ». Comment se fait-il que je ne me sois pas encore étonné à ce sujet ? « Car les questions agitées, posées et analysées ne laissent personne indifférents en raison de leur nature et de leur portée morale, culturelle, sociale, politique, bref, philosophique. » Boubacar le dit clairement dès l'entame de son propos, je cite « Le concept d'identité est devenu non seulement un problème culturel, religieux et politique, mais aussi un défi universel, aussi bien pour les états que pour les sociétés et les individus. » Fin de citation. En termes clairs, il n'y a d'universel que la différence.